Allez, vas-y, envoie. J'ai poudre à canneaux, nitroglycérine, bloc-not, détonateur, mèche, colle, trombone, grand modèle. Enfin, vous voyez la papeterie habituelle. Vous avez plusieurs fois prêté votre voix à des personnages, c'est un travail que vous aimez faire ? Oui, beaucoup, parce que c'est un travail qui est totalement différent du travail d'acteur, j'allais dire devant la caméra physiquement, parce qu'on n'a qu'un instrument, c'est la voix pour véhiculer, remplir le personnage qui est sur l'écran. Et ça, moi je vois ça comme un exercice extrêmement nourrissant pour l'acteur. J'adore ça en fait. Ne me dis pas que tu as vu ce qu'il y a là-dedans. C'est pas bon ça, la nitroglycérine. Te bouge pas un sourcil, tranquille. Tu respires pas, ne fais rien. Ou peut-être une petite prière. Il y a des personnes dont le métier est de s'occuper des voix et de mettre des voix sur des personnages, qu'ils soient dessinés ou qu'ils soient réels, qui vous aident, parce que, encore une fois, c'est leur métier, donc ils savent, ils ont ça dans l'oreille et ils vous guident. Et vous, vous devez faire cet exercice de passer de vous à ce qu'on vous demande de faire. Je veux dire, c'est interprété. Tout ce qui est interprété est intéressant, puisque c'est mon métier en fait. Ma famille avait une boutique de fleurs, orchidées royales, des tropiques, magnolia, rose anglaise, Watson. Un jour, je composais des corsages, des petits bouquets, trois douzaines pour vous, là. Le bal des débutantes, là, que les filles, là, le porte au poignet. Et tous les cinq minutes, je veux ci, je veux ça. Non, ça va pas avec ma robe. Ah, le cauchemar. Enfin bref, un jour, j'ai le traiteur chinois à côté. Il y a eu, je ne sais pas, une fuite de gaz, boum, plus de traiteur chinois. J'ai décollé et je suis passé à travers la fenêtre. Pour moi, c'était un signe de la Providence. Et oui, j'ai trouvé ma voie dans ce boum.